Musique Hello tout le monde et bon retour sur Zipnos Gaming avec un nouvel épisode de City Skyline et on va donc continuer, là on en était resté et oui, on avait fini le premier parc de cette nouvelle île sur laquelle on va travailler aujourd'hui dans ce nouvel épisode donc avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de faire un tour sur la chaîne de Alex Alex Seri, notre partenaire au niveau Youtube il a passé récemment ses 20 vidéos, 20ème épisode en fait de sa nouvelle série de City Skyline donc il a construit une ou deux petites surprises, je vous laisse aller regarder donc vous trouvez le lien dans les commentaires ou sur la chaîne, sur la droite vous avez le lien des chaînes partenaires, vous trouvez directement Alex allez le regarder, il a commencé aussi une série sur... mince, j'ai un petit trou de mémoire, je ne sais plus le nom un autre jeu de construction qui est Foundation, voilà, je vais le retrouver Foundation, allez jeter un coup d'œil, il a commencé Foundation, il y a déjà 2 ou 3 épisodes ça vaut le coup d'œil, je ne connaissais pas, ça a l'air assez sympathique mais je n'ai malheureusement pas le temps de m'y attarder non plus j'ai assez de choses à faire pour vous avec mes contenus donc voilà, donc en dernière fois on avait fait cette petite zone avec la rivière qui arrivait donc là, avec la chute d'eau avec Eden Falls qui arrivait en bas et tout le parc que j'avais terminé et donc aujourd'hui je ne vais pas perdre plus de temps que ça, on va s'attarder à toute cette zone là alors je vais juste quitter la chose, je vais commencer à bâtir de suite parce que l'objectif étant de finir la vidéo, je n'ai pas envie de mettre de timelapse aujourd'hui sinon je voulais encore vous remercier tout le monde, on vient de passer les 300 abonnés et du coup c'est franchement cool, je vous remercie, je ne pensais pas arriver aussi vite à autant de monde donc continuez à vous abonner si ça vous intéresse, mettez un petit pouce bleu comme ça, ça montre que vous aimez bien la série et que ça vaut la peine que je la continue donc n'hésitez pas, cliquez à fond et ensuite on a passé enfin les 10 000 vues sur la chaîne donc ça c'est sympa aussi, ça montre que les gens passent et regardent plusieurs vidéos ou même des gens qui ne sont pas encore abonnés qui regardent donc ceux qui ne sont pas abonnés, pareil, n'hésitez pas à mettre l'abonnement avec les notifications comme ça vous savez que vous avez les nouveautés qui arrivent n'hésitez pas à me suivre sur Twitter non plus, comme ça vous avez les dernières news voilà, donc on a fini les petites présentations habituelles donc on va directement commencer à travailler sur cette zone donc ici on va faire aujourd'hui un stadium de tennis avec différents cours, une place, etc et ici en bas, toute une zone d'habitation avec des buildings et autres donc ce sera de la haute densité évidemment parce que sur cette zone là je rappelle qu'on aura très peu de base densité à part peut-être dans la zone de Villa Riche qui se trouve au-dessus par contre on va vraiment faire attention de bien gérer les routes donc là on a nos avenues qui roulent à vitesse de 60 km heure et que pour tout le reste en fait, on va être sur des routes plus petites ou des petites routes semi-piétonnes, semi-voitures comme on va faire là directement, donc on va commencer avec les habitations et ensuite on va enchaîner sur la zone de tennis alors j'en étais à vouloir chercher je sais plus quoi mes petites routes, elles sont où ? elles sont là je crois où est-ce que je les trouve plutôt ici dans les routes ? non, elles sont là, voilà donc on va faire ça avec les petites routes version pavée donc on va limiter comme j'avais dit, les intersections avec les grandes avenues afin qu'elles puissent justement circuler sans trop ralentir à cause de feu rouge donc l'avantage de ces petites routes et ben, on va peut-être la prendre plus en haut là voilà, hop tac si tu veux bien arrêter de snapper tout ce que je te fais ouais, quand même, tu me le fais quand même, j'y crois pas tac donc là, on va aller par ici donc l'avantage des petites routes en fait c'est que les voitures roulent super lentement et qu'il y a les piétons qui peuvent le prendre en même temps donc en fait, vous faites trottoir et route en même temps en relant des petites vitesses et là, à la limite, je pourrais même supprimer les feux, je pense et mettre une priorité sur la route par la suite donc ça, c'est ce qu'on fera peut-être un peu plus tard donc là, maintenant, on va construire la suite alors le but n'est pas de mettre des buildings le long en fait, de la... alors il y a beaucoup de buildings que je risque de mettre en growable building donc avec Find It plutôt que de les laisser construire par le moteur du jeu parce que comme vous voyez, comme j'ai construit la route ça ne me donne que des carrés de 2 sur 2 et que du coup, c'est assez moyen au niveau de... la taille des bâtiments que ça pourrait me donner donc ça, c'est pas trop cool donc je pense qu'on va plus travailler avec du placement de building pour le coup, par rapport... là, je voulais aller peut-être plus loin... comme ça, qu'est-ce que tu me disais, là ? voilà, comme ça nickel, donc là, on voit qu'on a fait uniquement deux intersections donc on ne tape pas du tout, en fait, sur la vitesse de traversée des voitures elles ne perdent pas de temps à passer par là ensuite, on va faire, par contre, des petites intersections qui vont venir presque jusqu'au bout on va essayer, peut-être... j'ai envie de tester quelque chose est-ce que si je fais comme ça, que j'active le rond-point et que je le fais le plus petit possible est-ce que ça ferait quelque chose de pas mal ? euh... ça, c'est un peu d'hamed comme truc ça ressemble un peu à rien alors, c'est peut-être la route que j'ai utilisée on va voir si en utilisant... ouais, j'ai l'impression que j'ai juste deux routes qui sont overlap donc ça, c'est pas cool ah ouais, je vois comment ça a été fait, d'accord euh... est-ce qu'ici, on peut éventuellement mettre une route euh... bah tiens, on peut essayer de faire le tiny cul-de-sac mais d'abord, je vais essayer de remettre ma petite... ma petite voie en ligne droite qu'il y avait par là alors là, pareil, j'ai pas envie de mettre donc là, on va plutôt mettre une ligne là tac tac juste voir si ça passe comme ça et si maintenant, je ferais ça voilà bah ça, c'est déjà nickel voilà, comme ça, on a nos petits cul-de-sac les voitures peuvent arriver, tourner repartir en sachant que c'est que des routes où justement, on roulera très lentement donc ça, c'est franchement pas mal j'aime assez ce design donc là, on va rester sur des gros bâtiments qui vont se croiser donc là, pareil, on va s'arrêter un peu avant la fin hop alors là, on est vraiment, je dirais, sur une zone qui va être construite un peu plus linéaire à côté du... à côté du bord de rivière parce que là, on tenterait pas... allez, on va tenter un petit... un petit truc on va se faire une zone comme ça et puis on va arrondir le retour en le faisant comme ceci voilà ça nous donnera une petite forme intéressante et alors on aura des gros bâtiments sur l'arrière sur le côté du bas alors on va encore avoir des zones piétonnes qui vont en fait passer et on va faire deux ponts qui vont passer je pense qu'il y en aura un ici qui va traverser là et un par ici qui devrait traverser là au niveau piéton ce qui permettra d'avoir une traversée en outre que les gros ponts dédiés aux voitures mais ce sera uniquement un passage piéton et pas comme j'ai mis là un mix des deux ensuite ici on va aussi clairement faire un chemin arrondi qui va faire en fait la bordure et là en fait il va falloir que je regarde comment je voulais faire parce que je veux absolument installer une station de métro qui sera ici le long donc je sais qu'il y a des stations de métro plutôt petites que j'ai récupéré sur le workshop euh tac et on va faire ça comme ça là pareil on va changer on va supprimer les feux pour mettre ça je vais juste monter un petit peu là voilà ça on a une belle une belle courbe juste un petit peu euh voilà comme ça on est pas mal alors bah écoutez on a déjà nos deux routes là ah là je vais encore mettre peut-être ici un un petit rond-point paf un rond-point une petite terminaison hop voilà donc là on a déjà notre layout qui est fait pour cette zone là on va directement enchaîner sur la zone tennis histoire qu'on ait déjà euh les bases de poser euh pour euh l'épisode alors euh pareil alors au niveau tennis par contre on va vouloir mettre euh des petites routes comme ça alors là on va essayer de limiter les intersections donc je vais pouvoir récupérer la même qu'on avait déjà utilisé avant donc pensez à ce genre de choses à éviter par exemple d'en mettre une juste ici comme ça vous allez avoir deux croisements derrière l'autre c'est très mauvais pensez vraiment à euh essayer de les regrouper comme ça si déjà vous en avez vous en avez que une où les gens attendent euh alors que je regarde un peu ce que j'avais prévu et que j'avais planifié tac comme ça nickel donc là en fait sur la côté gauche ce qu'on va faire c'est euh des zones de parking donc là on voit hein que c'est des c'était pas des voies grande de grand trafic pardon euh on va vraiment faire circuler un minimum de voitures euh ici donc on a dit qu'on allait faire voilà une voie euh donc il me faut quatre tac comme ça avec pareil en bout en bout de course on va pouvoir mettre nos demi-tours ça c'est parfait et du coup euh pareil on va continuer comme ça ici pour les parkings suivants il me faut des zones de quatre tac avec le petit rond-point qui va bien voilà et on continue comme ça encore une fois ou est-ce que je me tenterais pas ah tiens allez on va tenter ça dans l'autre sens quatre et euh si je fais ah shit euh tac si je fais comme ça et que là j'aimerais avoir quatre aussi donc ça me ferait monter à l'avant-dernier mais évidemment il veut pas shit alors on va juste enlever ça on va le refaire tac et là je remonte parfait donc là je remonte et je m'arrête là et on met un petit un petit rond-point juste ici voilà comme ça après on verra comment est-ce qu'on va se travailler la bordure hein je pense peut-être mettre des quais ou ou des cailloux on va travailler un peu cette déco hop donc là en fait on a nos zones de parking euh ici on va avoir le gros stadium qu'on va directement poser alors soyez pas choqué par ce que j'ai trouvé comme stadium euh c'est le seul que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant euh si je le retrouve euh euh il est pas là où est-ce que tu te caches où est-ce que tu te caches il est là donc c'est euh c'est la road lever arena alors on est pas en Australie mais à la fois c'est tout ce que j'ai trouvé donc là on va vraiment se mettre alors derrière on va garder la place pour un petit chemin hop voilà donc là on a ce design là donc pensez au niveau du design de vos constructions hein de toujours laisser la place pour mettre des des chemins piétons donc là derrière on va faire passer du piéton on va pouvoir décorer avec un peu de forêt euh donc ça c'est la grande zone de stade là ça va être blindé de parking pour que les gens puissent se poser et après derrière on va avoir euh encore tout ce qui est court euh médium de tennis alors faut que je les retrouve je crois que je vais faire un petit coup de find it ça sera plus facile euh si j'écris tennis juste c'est encore mieux n'est-ce pas hop tac voilà donc là on va poser en fait on a un mini stadium on va pouvoir le poser à côté mais j'ai envie de laisser en tout cas trois comme ça je peux faire un chemin au milieu et un peu de déco sur les euh sur les côtés ouais ou peut-être même quatre comme ça je peux mettre deux chemins un qui passerait tout droit un qui longe le bord voilà donc là on va avoir son petit euh deuxième stadium comme j'avais pensé mettre et après on va avoir euh euh des zones d'entraînement alors là ça rentre juste pied de poil mais j'ai pas ouais qu'on pourrait le faire comme ça avec justement l'entrée là-bas euh est-ce que je décale pas ? comme ça je peux fermer voilà donc on va faire comme ça ça nous fera euh un peu de déco par contre il y a un truc qui me plaît pas du tout c'est que si je dis pas de conneries voilà donc toi t'es en bordure de route c'est-à-dire que t'as tous les tous les gens qui vont s'arrêter depuis l'avenue et c'est pas du tout ce que je veux donc je voulais avoir une route qui passe au-dessus et je pensais que toi t'allais rejoindre plutôt en fait le côté comme ça euh tatata donc toi tu disparais on va essayer de refaire la chose différemment si je te mets toi par ah putain on va essayer de te mettre toi comme ça voilà donc on va faire comme ça ah ouais ça c'est nickel tac voilà donc là on est bon et après par contre on va refaire une petite route euh qui est en cul-de-sac oh tiens un caillou qui traîne là il n'a rien à foutre là celui-là euh prop off tac ça c'est quand j'ai posé mes routes que j'ai oublié d'enlever le anarchie mode pensiez à faire gaffe hein ça c'est quand vous posez vos routes avec le mode anarchie c'est c'est de l'anarchie hein c'est à dire ça ça va pouvoir être bien son nom euh donc ici on va faire euh tac tac une petite route qui partirait comme ça on s'arrête bien un petit cran de plus parce qu'on veut pareil on va mettre des parkings en fait le long et ici je vais m'arrêter un peu avant comme cela et là pareil on va pouvoir remettre notre petit demi-tour alors on va voir comment ça donne ça donne pas de top c'est comme s'il était en hauteur n'est-ce pas on va voir si notre ami move it peut nous faire quelque chose là-dessus parce que si je te baise non ça me baisse la route en tant que tel si je te baise toi non ça change rien euh ouais bah écoutez on va garder ça par contre on va enlever ça je crois que j'avais vu pareil sur les autres on va juste nettoyer le centre on mettra sûrement des propres pour décorer on mettra quelque chose histoire que les gens tournent bien autour et que ce soit propre est-ce qu'il y avait la même chose là ouais pareil hop et hop voilà comme ça on a moins des ronds-points qui sont propres euh donc tac je voulais faire juste la route comme ça et ici pareil on va partir juste jusqu'au bord ici et on va monter parallèle à la route si j'arrive alors l'idée après va être de euh je t'ai tout enlevé non ? merci je me disais bien que c'était pas normal tac donc là on a on a ce qu'il faut maintenant on va faire une petite comme ça une petite comme ça on va supprimer tout ça et rebâtir tout ce qu'il faut avec les outils d'usage c'est à dire faire un virage qui ressemble à un virage voilà tac et là on continue encore de monter juste un petit bout là et je pense que là on va pouvoir faire une petite jonction parce qu'il y en a pas tellement donc on peut revenir ici voilà comme ça on a uniquement envoyé deux entrées qui sont quand même bien au milieu des avenues donc ça vous évite les bouchons ça c'est donc une entrée une jonction que je vais pouvoir réutiliser pour l'entrée du quartier écho ici en plus de celle qui est là-haut et puis on en fera une dans la grande avenue là et peut-être une là au milieu donc on va quand même limiter les différents accès ça devrait éviter le ralentissement du trafic sur les grandes zones qu'on a prévu et du coup ça donne un trafic interurbain qui pourrait être sympa ici pareil d'ailleurs le métro qui va arriver pour accéder au tennis donc on va penser j'avais pensé mettre une station sur le haut ici pour que les gens arrivent directement en fait je vais la placer tout de suite on va arriver directement dans tout 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 donc là j'ai là alors est-ce qu'on met une grande station comme ça ça peut valoir la peine parce qu'on est quand même dans un grand centre là je vais garder un peu de place on va la mettre là et tac comme ça donc là on a la station de métro principale de notre stadium et tout ce qui va avec hop donc là maintenant on va construire la suite si je reprends mes trucs là tennis hop alors là on en a plusieurs qu'on voulait mettre alors typiquement ça ça va être du clubhouse on en met deux là ensuite là il y aura un chemin routier mais je veux aussi de la route pareille avec ce qu'on avait avant c'est à dire de la route partagée avec les piétons donc là on va avoir un chemin comme ça qui va partir là ici je vais faire une grande place donc il va falloir que je voie comment je fais ça ce sera bien que des chemins piétons piétons là on va avoir pareil que des chemins piétons donc il n'y aura pas ceux là ici on va essayer de continuer comme ça en ligne droite tac et là ce sera vraiment pour on va rajouter ici un demi tour comme il faut hop et voilà donc là au niveau des routes on a ce qu'il faut je vais rajouter quelques centres de tennis donc là on peut en mettre un comme ça le reste sera couvert par des places par des... donc là c'est vraiment le centre d'entraînement on trouve... on trouve de tout au niveau des... les différents terrains là on peut faire un chemin qui passe entre deux je crois que je l'ai peut-être mis un poil près hop donc là pareil on pourrait passer derrière pour un petit chemin de balade tac ici une petite place là il faudrait que je puisse mettre encore... il faudrait que j'arrive à caser encore un petit truc parce que là ça va faire une grande place sinon avec un... ah quoi que je pourrais mettre un petit parc ou quelque chose pour de la déco là il va y avoir du parking est-ce que toi tu rentrerais là ? ouais c'est un peu stretch ça euh... cheat, cheat, cheat ça rend juste pas si toi je t'enlève que je te met toi à la place parce que t'es plus court tu passerais et toi je te remettrais là comme ça voyons voir un peu ce que ça donne si on peut moviter un peu tout ça comme ça toi je peux te déplacer un peu là pour que tu puisses passer un chemin dans l'idéal alors que je peux rejoindre le chemin du milieu c'est pas... c'est pas gravissime on peut te monter allez on va faire ça comme ça là on pourra faire passer un chemin là on peut faire un peu de forêt tac, maintenant on va regarder au niveau des parkings tac, si on se trouve quelque chose euh... parking paf on va mettre celui-là là que j'aime beaucoup ou sinon on peut se mettre euh... celui-là il est pas mal avec les toits couverts mais c'est vraiment des petites places voilà on peut se faire le premier comme ça ça peut éventuellement être pas mal et après c'est surtout celui-là là que je voulais mettre qui va en fait lui vraiment prendre on va faire passer un petit chemin piéton tous les deux parking comme cela voilà et puis alors ici on va essayer de euh... toi t'es comment... non c'est pas toi que je veux c'est pas toi non plus toi tu fais un peu gros parking quand même si j'en mets deux comme ça ça va... ça va paraître un peu énorme voilà celui-là peut faire sens même si c'est pas top beau je crois que j'ai plutôt euh... euh... les parkings en fait ils sont là donc on va aller on va aller les chercher je vais juste retrouver celui que j'aime bien je crois que c'est ça voilà... celui-là c'est le giron tac... ça il facilite tout de suite la life derrière on peut mettre des petits non ça ça rentre pas bien euh... hum hum... hum hum... on peut faire un petit mix comme ça tac... il a... un petit mix comme ceci voilà... du coup on a notre zone de parking voilà... bien rempli bien rempli ça ça va... bon il va falloir décorer un petit peu mais bon ça on va le faire tranquillement euh... par contre je suis en train de me dire que j'aurais bien mis des... une rue comme là-bas euh... du coup on va juste se refaire la petite route bon... couche... tac... et tac... comme ça on a nos petits arbres pour la déco c'est toujours plus sympa vu que c'est quand même censé être une zone euh... de bien-être quand vous venez pour la bonne ambiance et tout donc euh... ça le fait d'avoir quelques petits arbres en plus ok bah écoutez là on a fini euh... la zone de parking tac... les terrains euh... ils vont bien ils sont tous posés il va falloir travailler un peu la déco nickel ok donc maintenant on va passer donc ça ce sera euh... je terminerai euh... un peu plus tard c'est pas... on a déjà vraiment tout le layout qui est fait on va continuer à travailler dessus faut que je regarde comment intégrer euh... le métro euh... à mon plan de la ville etc... et là on va directement attaquer les buildings donc on va partir sur du euh... euh... growable hop... et on va prendre habitation haute densité et on va euh... chercher ici du 4x4 tac... tac... voilà voilà on va directement étendre un peu la chose et on va aller placer nos différents bâtiments directement là où ça va bien alors je les mets bien contre la route d'en bas parce que c'est bien là que j'ai envie de les placer et pas contre la route du haut n'est-ce pas euh... je suis en train de me dire que l'entrée elle est où là ? alors là il y a une entrée est-ce que là il y a une entrée ? ouais il y a une entrée de chaque côté en fait donc euh... est-ce que je peux les... tourner ? ou... est-ce que vous mettez automatiquement ? là je crois que c'est automatiquement comme ça du coup là on va mettre un peu un plus petit ouais il se mette tout de suite dans le bon sens hop là on a un plus petit après bon évidemment on va devoir travailler un peu toute la déco des quartiers et... etc... là on va dire qu'on a deux fois le même après on revient sur un truc un peu plus... plus petit là on va se mettre du... du bâtiment de taille plus restreinte il va falloir que je les... je les rebouge hein je vais... je vais encore retravailler la chose ne vous inquiétez pas tac alors dites-moi n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fait de travailler comme ça avec euh... des bâtiments euh... qu'on... qu'on pose directement parce que la... la prochaine série que... que j'ai prévu euh... au niveau de... de la chaîne sera clairement orienté euh... euh... du travail plus de précision sur la saison 2 de... de... de City Skyline de ce qu'on va faire et que du coup on risque de travailler énormément avec euh... ce système de... de bâtiments qu'on poserait euh... euh... comme euh... comme euh... comme on est en train de le faire plutôt que d'attendre que les bâtiments euh... grandissent euh... euh... par eux-mêmes parce que du coup on n'aurait pas du tout ce qu'on veut au niveau des... des... des différents euh... designs euh... typiquement c'est des choses que je pourrais pas... pas avoir avec des bâtiments qui... qui seraient pas posés par moi donc euh... euh... avec des... des bâtiments identiques alors là l'idée vous voyez typiquement... comme ça... là vous avez vraiment un... trois buildings identiques qui donne pas... pas top... mais si vous les prenez... et que du coup vous les... vous les mergez vraiment... un petit peu... comme ceci... alors il fonctionne très bien hein... au niveau des bâtiments c'est pas un problème... donc vous avez des gens qui habitent dedans... etc... y'a pas de... y'a pas de soucis... y'a pas de soucis... comme il faut s'il te plaît... hop... voilà... donc là typiquement si on les met comme ça... j'ai juste enlevé ça... voilà du coup là vous voyez que maintenant vous avez plus qu'une seule barre d'immeubles en fait... donc ça donne complètement différent que d'avoir trois bâtiments... un à côté de l'autre... euh... qui serait pas euh... pas rattachés... donc là vous avez vraiment l'impression d'avoir un long immeuble qui a été construit... et je trouve ça vraiment assez... assez intéressant... pour ce qu'on va pouvoir faire euh... par euh... par la suite... euh... là pareil on peut les mettre de manière à avoir l'impression que les bâtiments ont été construits ensemble... comme cela... et pas de les avoir euh... un à côté de l'autre euh... comme euh... simplement comme des... des constructions identiques qui ont été refaites... là on a vraiment l'impression que... ils ont construit tout d'un bloc... donc c'est assez intéressant... en tout cas moi j'aime bien... j'aime bien cette idée... dites moi ce que vous en pensez dans les... dans les commentaires... voilà donc là ça nous fait un petit peu le début... avec la grande route piétonne euh... aux voitures qui passent au milieu... euh... du coup ils peuvent pas se parquer là hein... comme ça... un petit comme ça ici... paf... un petit... un petit comme ça euh... juste euh... voilà ça va pas le faire... mais euh... est-ce que je peux mettre un truc comme ça ici... là voilà... un petit truc derrière... euh... parking sur l'arrière... alors vous voyez les maisons sont contentes et tout... donc... ils prennent en compte hein... ce que... ce que vous vous posez... même si... vous avez pas euh... suivi que euh... par contre du coup faut pas les zoner derrière hein... si vous vous zonez encore en plus... ça va plop en dessous... et ça c'est euh... c'est mauvais quoi... tandis que là vous avez vraiment... une possibilité de gérer vos... vos pops... euh... tac... donc là on va devoir retravailler un peu les placements... hop... alors évidemment euh... il y a toute la... la zone à finir... alors ici il commence à donner... moi je voulais peut-être pousser le parking en haut... voilà donc là typiquement... qu'est-ce que tu m'emmerdes toi... bon vite... hop... voilà toi tu vas venir là plutôt... toi tu restes collé à cette route là... comme ça on mettra des... des arbustes autour euh... pour cacher... hop... on a nos petits demi-tours... là on est pas mal... on va pouvoir décorer... écoutez là ça prend un peu forme gentiment... écoutez nous on est au bout de cet épisode... donc moi je vais... on va s'arrêter là en fait pour aujourd'hui... on a fait euh... donc le layout... et euh... toute la préparation de notre... euh... zone de stadium... alors je vais travailler un petit peu euh... en dehors euh... de la cam pour euh... mettre en place euh... les principaux euh... bâtiments qui restent à mettre... etc... pour euh... montrer un peu ce que ça va donner au niveau du... du ship... comment qu'on ferait comme ça... et euh... euh... qu'on a le vendredi... parce que déjà... un... il y a très peu de monde qui le suit... de deux euh... euh... c'est uniquement une... early access... donc euh... le jeu n'est pas encore vraiment euh... disponible... euh... j'en profiter pour mettre le mode cinématique... parce qu'il y a plein de monde qui me demandait... euh... voilà... donc je laisse tourner un petit peu... pendant qu'on a... je vous fais du blabla... euh... et du coup euh... euh... il y a un jeu qui est ancien... il y a un nouveau DLC qui vient de sortir... euh... ceux qui ne l'ont jamais fait... franchement essayez-le... regardez la vidéo... euh... si ça vous donne pas envie... euh... je sais pas ce qu'il vous faut quoi... c'est... c'est super prenant... c'est intéressant... il y a du suspense... il y a de la gestion... ça c'est vraiment cool... et du coup ce qu'on va faire... c'est que... donc tous les mercredis... on continue avec City Skyline... euh... et un vendredi sur deux... il y aura aussi un City Skyline... donc du coup... à la place du... Surviving de Aftermath... du coup... ce vendredi... vous aurez de nouveau... City Skyline... et on fera en fait... toute la fin... de la zone qu'on a commencé aujourd'hui... que ce soit... le building... ou la zone de tennis... donc on finira... euh... sur l'épisode du vendredi... et... mercredi prochain... on fera un épisode complet... en tant que tel... vu que le vendredi il y aura... Frostpunk... voilà... tout ça évidemment... en plus de Planet Zoo... que vous avez le dimanche... et le lundi... donc j'espère que cette nouvelle... vous fait plaisir... n'hésitez pas à me faire... vos commentaires... par rapport à ce petit changement... euh... je sais que... c'est un jeu que vous adorez... moi aussi... j'ai envie d'y passer plus de temps... et je vous garantis... que le prochain projet... une fois qu'on aura fini... cette ville là... euh... le prochain projet... je prépare quelque chose... d'assez complexe... euh... qui va me prendre du temps... euh... faut que je trouve encore... comment réaliser certaines choses... au niveau de la... de la précision... de ce que j'aimerais arriver à atteindre... mais il y a un peu de boulot... voilà... donc n'hésitez pas encore... à mettre... des pouces bleus... vers le haut... vers le bas... faire des commentaires... me suivre sur Twitter... et surtout... pensez à vous abonner... comme ça... on aura plus de monde... euh... ça fera augmenter... euh... les gens qui regardent... les suggestions... parce que plus il y a de monde... plus il y a de commentaires... parce que malheureusement... j'ai 300 abonnés... mais il n'y a pas 300 commentaires... à chaque fois... donc euh... n'hésitez pas à commenter... je les lis tous... je réponds à tout le monde... et... si vous voulez soutien de la chaîne... n'hésitez pas à passer sur... le petit lien... Utip... qui est euh... dans les commentaires... et sur le... à propos de la chaîne... ça vous permet de regarder... une petite vidéo de pub... de 30 secondes... qui soutient la chaîne... du coup ça vous coûte absolument rien... à part 30 secondes... moi je vous en remercie d'avance... et nous on se retrouve donc... vendredi... pour euh... le prochain épisode de... City Skyline... allez... je vous laisse encore une ou deux... petites séquences de cinématiques... et je vous dis... à vendredi... Sipnos... Sign out...